Bonjour Ian. Bonjour Ralph. Comment ça va? Ah, ça va bien. Bonne fête-tie. On est vendredi aujourd'hui. Finalement. La chaleur là, elle a comme prolongé la semaine. C'est comme si j'ai trouvé le talon un petit peu là. Mais en tout cas, c'est fini. On peut se reposer pour une couple de jours puis ouais. On a un invité spécial aujourd'hui. Veux-tu la présenter? Ben oui, ça me fait plaisir. Alors, Céline Dary, de Académie de la Moraine. C'est-tu encore à Aurora, Académie de la Moraine? C'est à Richmond Hill. On est dans notre nouvelle bâtisse. C'est ça, oui. Puis, je suis vraiment content que tu sois là. Je t'ai rendu visite une couple de fois après quarantaine, après confinement. Puis là, on se sent un petit peu plus libre. On dirait qu'on s'est habitué au nouveau rythme des choses. Puis, je suis tellement content que tu sois là pour partager ton expérience avec nous. Oui, je veux juste expliquer pourquoi est-ce qu'on a invité Céline. C'est parce qu'elle nous a envoyé une petite note pour nous remercier, tu sais, pour les choses qu'on fait. Puis, elle regarde fidèlement l'émission à tous les jours. Tu sais, juste pour être… pas qu'avoir mémorisé tous les contenus, mais juste, tu sais, pour être au courant. Puis, je trouve que c'est excellent. En fait, c'est pourquoi on le fait. Parce que oui, il y a des vidéos, des tutoriels qui sont déjà faits, mais des fois, on a découvert autre chose. Ou il y a des nouveautés depuis ce temps-là. Puis, on veut donner les dernières informations dans l'émission. Donc, c'est ça. Mais, Céline, toi, en tant que directrice, là, comment est-ce que tout ça, ça se vit pour toi? Et qu'est-ce que ça a changé, disons, dans ta façon de faire ou, tu sais, comme… Parne-nous de ça un petit peu, là, comme direction d'école. Alors, premièrement, je vous remercie de m'avoir invité. C'est un grand plaisir de participer à votre émission. Vous savez que je suis une fan de votre émission. Et quand je ne peux pas l'écouter, je le prends en note. Et puis, c'est sur ma liste de tâches. Parce que, comme te dit, Ralph, j'aime vraiment avoir écouté. On a toutes sortes d'informations. Puis, c'est vraiment enrichissant. Donc, oui, en effet, ça a été un grand changement depuis le confinement. Puis, moi, ma première question qui m'est venue en tête au début, c'était comment je vais procéder avec les élèves, les parents et le personnel pour continuer à avoir de bonnes relations, à rester engagées avec eux, à être visibles, à garder contact, à donner du support à tout le monde, à être un bon modèle aussi. C'est des choses que tu faisais dans l'école. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais c'est juste comme, OK, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Exactement. Je ne sais pas comment. Exactement. C'est un nouveau monde. Alors, puis, je ne voulais pas laisser ça aller. Donc, premièrement, ce que j'ai pensé, ce qui m'est venu en tête, c'était de faire une petite vidéo. Et puis, là, tout ça est arrivé tellement vite. Alors, ma première vidéo a été à partir de mon téléphone. Donc, caméra, vidéo, OK. Et puis, j'expliquais, je souhaitais de la bienvenue aux élèves, aux cours en ligne et aux parents aussi. Bon, une petite vidéo, une vidéo très courte, mais qui pouvait me voir. Ensuite, j'ai vu les tutoriels de Microsoft Teams qui ont commencé à être montés pour nous. Alors, moi et mon personnel, on s'est parlé, puis on a dit, on va regarder les tutoriels, puis on va se rencontrer dans quelques jours pour partager nos connaissances, les petites astuces qu'on a trouvées. Alors, on a fait une réunion team, notre première réunion team avec tout le monde personnel. Ça a bien fonctionné, puis on a partagé nos connaissances. Ensuite, après ça, on a commencé à participer aux formations. Donc, il y avait des formations qui sont offertes sur les outils en technologie. Et puis, par exemple, toute la classe, toute la classe recommande votre émission éducative présente, puis direction 21. Alors, j'en passe. Donc, et aussi, ce que j'aime faire, j'aime faire un petit résumé court des points les plus importants qui ont discuté dans l'émission afin d'attirer mon personnel, d'aller voir ce qui les intéresse. Parce que je sais qu'ils sont très chargés, puis je voulais les aider. Puis, en passant, j'aime beaucoup, j'ai remarqué que vous avez, vous écrivez maintenant un petit peu, là, c'est quoi qui est dans l'émission. Alors, ça, c'est cool, c'est bon. OK, ça nous aide beaucoup. Donc, bien entendu, c'est impossible, comme t'as dit tantôt, de tout retenir les choses qu'on voit et qu'on entend. Mais au moins, moi, ça me guide, ça me donne une idée, puis je suis capable de guider un petit peu plus mon personnel et de les supporter dans leur démarche. Donc, il faut que je sois à jour aussi. Donc, par exemple, s'il me parle de Book Creator, je sais que Book Creator, on peut faire des portfolios avec ça pour les élèves. S'il me parle de Flip Grid, je veux dire, on peut filmer les élèves, donner de la rétroaction. S'il me parle de Poly, des réponses rapides. Alors, j'ai même fait tout de suite. Alors, tu as une bonne idée de ce que ça fait. Tu ne pourrais peut-être pas donner des leçons avancées là-dessus, mais tu peux leur donner une idée ou tu peux… Les diriger. Oui, exactement. Les diriger. J'aimerais ça faire ça. Ah, tu as écouté, il y a une formation sur le Padlet. Alors, puis moi, je le mets en pratique aussi. J'ai fait des Poly avec les manques du personnel. J'ai fait aussi le Padlet parce que vous aviez parlé une fois avec une direction qu'elle avait fait ça avec les élèves. Alors, moi, j'ai aimé l'idée, puis je l'ai fait avec les élèves. Ça a vraiment bien fonctionné. Et puis, je suis aussi… Je participe avec eux. OK, alors, c'est vraiment bon. Donc, cette situation est en train de changer le monde. Et je pense particulièrement le monde de l'éducation. Mais je me sens plus en mesure de répondre aux questions des membres et puis des élèves aussi, des parents aussi. Puis, dans les mois à venir, je suis certaine qu'on va être appelé à utiliser la technologie de plus en plus. Surtout qu'on a appris plein de choses maintenant. Alors, moi, je vais être encore plus en mesure de bien diriger, guider l'enseignant. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire, oh, j'aimerais savoir tel outil. Et puis, peut-être que je vais dire, oh, c'est vrai, je vais savoir de quoi il parle. Ou peut-être que je pourrais proposer un outil à un enseignant qui va aller avec son groupe classe et ses élèves. Donc, ça, c'est très bien. Moi, personnellement, dans le cheminement que j'ai fait, je peux vous dire que j'utilise maintenant Screencast-O-Matic pour faire mes vidéos. Puis, à partir de mon téléphone, à chaque semaine, j'ai ma vidéo vedette. J'ai deux ou trois points dont je parle, comme cette semaine, je parle de notre journée thème qui va avoir lieu vendredi. Et je parle aussi de la récupération des effets personnels pour les parents. Donc, il y a un message pour les élèves, les parents, même si j'ai envoyé un courriel sur ce sujet. Je dépose ma vidéo à chaque lundi dans mon canal de Mme Céline de chaque classe team. Et quand je vais les visiter, parce que je vais les visiter chaque lundi, je leur dis bonjour. Je leur souhaite une bonne semaine. Je donne mes messages et je leur demande d'aller visiter, de visionner ma vidéo. Et puis, ensuite, j'utilise aussi des polis pour les membres du personnel, pour avoir un petit peu des petites questions. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Une petite question rapide. Je ne veux pas trop leur en donner parce que je sais qu'ils sont débordés aussi. Mais de temps en temps, je vais vérifier. J'envoie des petits polis, des petites pâtes à la maison. On a commencé aussi Team, on a fait notre rencontre de Bienvenue à la maternelle hier avec les parents. Ah oui? Ça a été super et puis, on a fait aussi, moi et mon enseigneur. Ça, c'est l'événement en direct, le Teams? On n'a pas fait l'événement en direct avec ça. Non, c'était juste une réunion au Teams. Oui, parce que je voulais entendre les parents, je voulais leur parler, je voulais entendre les enfants. Alors, je voulais vraiment qu'il y ait une relation, une communication. Par contre, on a fait un Team événement en direct avec un papa vedette de notre école en collaboration avec mon enseignant d'éducation physique. Alors, on a fait un événement en direct. Ça, ça a été super aussi. Et ça, j'ai pris l'idée dans Éducatif présent. Quand j'ai écouté votre émission, on voulait faire cette idée. Et puis, ça, c'est une idée qu'on avait. On voulait l'inviter à venir faire une petite clinique de soccer à l'école. Mais là, en prenant ma marche un jour, j'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire au lieu de faire ça? Et puis, j'ai pensé de faire un événement en direct avec lui. Alors, ça a vraiment été un succès. Donc, comme je vous dis, je visite les classes régulièrement chaque lundi. Chaque vendredi, je leur dis, je leur souhaite une bonne fin de semaine. J'envoie un courriel aux parents aussi. Je dois montrer que je suis visible, que je suis présente, que je suis là avec eux pour leur donner du support. C'est ce que j'allais dire, Céline. Parce que, oui, tu parles des outils que tu utilises. Mais ce n'est pas les outils qui comptent. Ce que tu es en train de faire, c'est de t'occuper du bien-être de tes élèves, de ton personnel, de garder des bonnes relations et des bonnes communications avec les parents, de garder un mood positif aussi dans l'école. Même si l'école a été par pied partout dans la ville, maintenant, ce n'est pas à un endroit physique, mais c'est quand même ton école. Et puis, toi, tu t'occupes de ton école et de tout le monde qui est dans ton école. Et puis, tu le fais avec la technologie, oui. Mais la technologie, c'est juste l'outil. Parce que toi, quand même, ce que tu fais, c'est humain ce que tu fais. Ce n'est pas technologique ce que tu fais. Et je continue à faire le monitorage d'une autre façon. Mais je supporte mes profs. OK. Et puis, je leur dis quand est-ce que je vais aller visiter leur classe. Même si je fais des coucouins tous les jours parce que je fais aussi la séduité pour les aider. Alors, je vais faire la séduité. Donc, on envoie des cartes postales aux enfants aussi par courriel pour les féliciter. Les profs me donnent des noms et on leur souhaite bonne fête en ligne. Et puis, je les appelle à la maison aussi pour leur souhaiter bonne fête. Alors, ça, c'est très apprécié. Donc, on doit être créatif. Et puis, mais à vie à monde, on sait, tout est possible. Donc, on le prouve maintenant. OK. C'est ça. J'ai l'impression d'être retourné aux études. Ah oui. C'est très enrichissant. J'apprends en m'amusant comme les enfants. OK. Alors, c'est vraiment le fun. Et ça aussi, c'est grâce à toute l'équipe de Vie à Monde. Je veux vous dire, on se sent vraiment supporté. Vous faites un super beau travail. Il y a de la collaboration entre tous les secteurs, toutes les équipes aussi. Les services informatiques, les services aux élèves, les services pédagogiques. Moi, je trouve que ça a vraiment, ça a ramené tout le monde ensemble et qu'on travaille dans le même sens. Puis, je trouve ça, c'est fantastique. C'est vrai. Merci beaucoup, Céline, d'être avec nous. J'aimerais juste dire une petite chose pour terminer. Oui. Alors, pendant le confinement, il y a quatre choses que j'aimerais recommander. OK. OK. D'accord. Garder l'attitude positive. Un. Deux. Essayer de nouvelles choses. Même se couper les cheveux. Soi-même. Passez du bon temps en famille. Et puis, être actif pour votre santé physique et santé mentale. Merci beaucoup. Ce sont des bons conseils. Merci. Merci. C'est bon. Au revoir. Au revoir. C'est le fun, ça. Ben oui. C'est ça. C'est comme, oui, tu utilises tous ces outils-là, mais c'est ce que tu fais avec qui nous intéresse. C'est comme, mais c'est le fun. Elle aime ça, de parler de ça, puis pourquoi pas. Yann, je voulais te parler d'un problème que certaines personnes ont eu dernièrement. Et puis, je ne sais même pas pourquoi qu'ils ont ce problème-là. Mais je sais que c'était problématique avec plein de monde. Je veux juste trouver, j'ai pris une capture d'écran pour te montrer. En tout cas, ce que c'est, pendant que je cherche, c'est que les gens qui ont une classe, ils rentrent dans les fichiers et là, tout à coup, il n'y a rien. Il y a un message d'erreur qui dit, je vais juste le trouver pour être capable de vous le montrer. En tout cas, ça dit que leurs contenus ne sont pas là. Comme il n'y a pas de, il n'y a rien. Oui. Et ça, c'est comme énervant un petit peu. Mais ça. Oui. Oui. Je me souviens, en préparation pour l'émission, là, c'était comme, je me souviens d'avoir vu le message. Puis, c'était « chunk » ou « fail ». Oui, c'est ça, c'est oui, oui, exactement. C'est comme les mots les plus épeurants au monde, là, possibles. C'est comme, c'est tout chargon avec plein de symboles. C'est ça, c'est. Alors, tu vois, « loading, chunk, file, error », et puis avec tout. Et ce que j'avais remarqué, c'est que le code qu'il y a ici, là, c'était toujours le même code. Alors, c'était la même erreur. Ce qu'on a fini par faire, et puis je veux montrer comment on fait ça, là, c'est juste de réinitialiser le compte. D'accord? Alors, c'est, il va falloir que je te partage, j'arrête de partager, je vais te partager. Ça, c'est mon bureau, ça, c'est toi, ça, c'est mon Teams. Est-ce que tu me suis? OK. Ça, tu cliques sur ton image et tu fais « se déconnecter ». Je ne vais pas le faire parce que là, je vais quitter l'émission. Mais ce que ça fait, c'est que ça va réinitialiser Teams. Teams va faire un shutdown complet, il va recommencer, et toi, tu dois remettre ton nom d'utilisateur ou ton mot de passe. Ou c'est peut-être le nom d'utilisateur est déjà là, puis tu dis « OK, je veux me connecter ». Et puis là, s'il te demande ton mot de passe, tu mets ton mot de passe. C'est juste ça que ça prend. Alors, si vous avez des problèmes comme ça, qu'il y a quelque chose qui ne s'affiche pas comme il faut dans Teams, c'est de vous déconnecter de votre compte Office dans Teams et puis de vous reconnecter. Et ça semble résoudre ce problème-là. Il y a un autre problème, je travaille là-dessus, puis je vais t'en donner des nouvelles demain, mais c'est au sujet des devoirs, des devoirs qui étaient là, puis là, ils ne sont plus là. Puis ça se peut que ce soit un problème semblable à celui-ci, où on doit juste comme réinitialiser Teams et tout ça. Puis je reviens à ce que je disais la semaine dernière, deux semaines passées, j'ai oublié là, mais fermez votre ordinateur, l'éteindre une fois par semaine minimum, tu sais, plus que ça, ce serait encore mieux. Mais tu sais, si l'ordinateur n'est pas éteint, il n'a pas redémarré pour passer à travers toute sa diagnostic au début, au démarrage, on peut commencer à avoir des problèmes comme ça. C'est inexplicable, c'est frustrant. Et puis, je pense que c'est plus grave maintenant. C'est pourquoi? Parce que les gens ont confiance dans le système. Et puis là, quand ils ont un cours à, je ne sais pas, 10 heures, ils vont juste se connecter à 10 heures moins 10, parce qu'ils savent que jusqu'à date, tout a fonctionné, comme là, je n'ai plus d'inquiétude et tout ça. Donc, on devient un petit peu comme confiant, ce qui est bien, tu sais, comme on devrait être capable de faire confiance à notre plateforme, sauf que quand on découvre qu'il y a un problème, c'est à la dernière minute. Tu sais, la première semaine, tout le monde, il se connectait comme la veille, tu sais, pour voir si est-ce que tout va fonctionner, tout ça, là, puis, mais maintenant, c'est comme, bon, oui, c'est juste une autre journée, là, mais il peut y avoir des petites choses comme ça. Alors, pour prévenir, éteindre votre ordinateur, couple de fois par semaine, et pour guérir, dans ce cas-ci, cliquez sur votre image, se déconnecter, et puis, il va faire un redémarrage de Teams qui va probablement régler le problème. Oui. Il y a quelques semaines, Ralph, tu avais partagé une façon, finalement, de s'assurer qu'on est plein écran sur notre ordinateur, quand on anime une réunion Team, puis, puis là, tu as comme un genre de petit ajout là-dessus, dans l'émission d'aujourd'hui. C'est semblable. Et puis, en fait, ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que j'avais utilisé, j'avais partagé mon application caméra, qui est sur l'ordi déjà. Et puis là, si je partage ça en plein écran, bien, tous les élèves sont petits en bas de l'écran, et puis ma caméra, qui est moi, est en plein écran en haut. J'ai découvert depuis ce temps-là que ce n'est pas parfait comme solution, parce que la caméra montre tout à l'envers. Donc, si jamais tu voulais, je ne sais pas, tu sais, comme lire un livre aux élèves, les mots seraient à l'envers. Il faudrait que tu t'écrives à l'envers, oui. Il faudrait que tu t'écrives à l'envers. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est juste un petit hic avec ça. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, parce qu'il y a un enseignant qui m'a demandé, comment je peux mettre un élève en vedette? Alors, parce que des fois, on veut que, tu sais, dans une classe, l'élève va faire une présentation. Ça peut être un montrer-raconte, ça peut être comme une présentation de quoi que ce soit. Voilà. Et puis, on voudrait que l'élève soit à plein écran. Et surtout maintenant, parce qu'on a neuf espaces. Tu sais, quand c'était quatre, c'était pas si mal, c'était un quart de l'écran. Maintenant, tu es un neuvième de l'écran, alors tu es tout petit. Donc, ce que l'enseignant va faire, c'est épingler l'élève. Tu as déjà vu ça? C'est dans les... Quand je vois, tu sais, je veux juste partager mon écran pour montrer ce que c'est avec toi. Alors, moi, je te vois sur mon écran. Et disons que j'avais les huit autres élèves là sur l'écran. Mais ici, à côté de ton nom, il y a trois petits points. Et quand je clique sur l'ellipse, je peux voir que je peux désactiver ton micro. Je peux épingler ou je peux ajuster à l'image. Si j'épingle, ça veut dire que moi, je vais t'avoir en plein écran pour moi. D'accord? Donc, ça, c'est étape numéro un. Moi, je vais épingler. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est de partager mon écran avec la classe. Alors, si tu es en plein écran sur mon écran et moi, je partage mon écran avec la classe, bien, toute la classe va te voir en plein écran. C'est une super bonne idée. Puis, je veux juste mentionner aussi qu'ici, dans notre exemple, c'est un peu moins « wow » parce qu'on est juste deux. Oui, c'est ça, oui. Mais comme tu disais tout à l'heure, si c'est neuf personnes, mais là, tout d'un coup, ah, c'est une personne. Alors, il y aurait comme un gros, gros contraste là, bien sûr. C'est ça, c'est ça. Et puis, je veux remercier Pascal. Je ne veux pas oublier son nom. Non, non. Eugénia Dovel, qui m'a donné cette idée-là, c'est une bibliothéchnicienne qui voulait faire des conférences avec un auteur. Et puis, elle voulait que l'auteur soit en plein écran pour tous les élèves parce qu'elle allait faire comme questions-réponses, puis les élèves allaient interagir avec l'auteur. Puis, elle voulait lire son livre. Puis, tu ne peux pas lire ton livre si tout est à l'envers. Donc, elle a eu cette idée-là. Qu'est-ce qui arrive si le prof partage son écran et puis qu'elle met l'auteur en plein écran, là, pour que les élèves puissent voir quand elle lit son livre. Puis que, génial. Génial. C'est pas une idée. Ben oui, merci Eugénia. Ben oui, j'espère qu'elle nous écoute aujourd'hui. Ben oui, je vais lui donner un petit message qu'elle écoute l'émission d'aujourd'hui parce que, oui, on l'a remercie. Puis ça, c'est une occasion parfaite, Ralph, de dire que si vous nous écoutez, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, puis d'appuyer sur la petite cloche parce que vous allez avoir un rappel des nouvelles vidéos. Puis qu'aussi, on voit qu'il y a toujours entre 5 et 10 personnes qui écoutent live notre émission, mais c'est rare que les gens font des commentaires. Alors, si vous êtes à l'émission, allez du côté droit, puis vous pouvez taper des commentaires. Par un petit coucou, oui. Ben oui, dire qui vous êtes, puis que vous êtes là, parce que nous, on ne sait pas que vous êtes là si vous ne mettez pas un commentaire. Ouais, ben c'est ça. Ça fait chaud au cœur de savoir que vous êtes là, alors n'hésitez pas, allez-y. Ah, ben je vois le commentaire, justement. Alors, oui, c'est super. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde, puis on vous souhaite une excellente fin de semaine. On espère que le temps va se prolonger et on va se revoir lundi, Ralph. Oui, monsieur. Lundi. OK. Bonne fin de semaine, tout le monde. Salut, Ian. Salut. Merci. J'espère que toutes les sonneries sont fermées. Ça sonne de partout. Sous-titrage ST' 501